Un autre produit différent de celui qu'on a pu voir la dernière fois, le Shooting Ball Jig, le Robert Jig de chez Hayabusa. Le système, une tête plombée avec une jupe, une jupe assez dense sur ce produit. Je vais l'utiliser tout simplement dans les endroits, comme je vous disais, milieu encombré vraiment de début de saison pour aller dénicher vraiment les brochets et tout, carnassier en bordure ou dans des obstacles. Comment je pêche avec ce genre de produit ? Je vais mettre un leurre souple sur l'hameçon qui va me permettre d'avoir un leurre plus imposant. Je vais pêcher, je vais lancer vers l'obstacle, je vais le laisser descendre à vue, et dès que je ne vois plus mon montage, mon leurre, je vais le retirer avec des petites tirées. Une deuxième utilisation sur ce produit, vraiment un produit que l'on peut utiliser même sur des pêches à gratter. La jupe va s'ouvrir et se poser sur le sol, ce qui va mettre en évidence vraiment pour le poisson le leurre souple que vous aurez mis en trailer sur l'hameçon de ce Robert Jig. Fin de cette série de tutos en milieu encombré. Comme vous voyez, j'ai déjà trouvé mon milieu encombré où je vais pouvoir utiliser tous ces produits. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez surtout pas à nous faire voir quelques photos de poissons que vous aurez sorties dans ces milieux-là avec ces produits. J'espère que tout ceci vous aura plu. Allez, moi je pars à la pêche. Ciao, ciao, ciao !